Bonjour le Sentier, j'espère que ça va bien ce matin. Je m'appelle Alexandre Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église, puis je suis vraiment heureux d'être avec vous. Là où vous vous trouvez, le Seigneur est avec vous aussi et est avec nous ici, même s'il y a peu de personnes dans la salle. Mais je suis vraiment content d'avoir le privilège d'apporter un enseignement de la parole de Dieu ce matin. Et avant de continuer, j'aimerais prier, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je te demande d'être avec chacun d'entre nous ce matin, là où nous nous trouvons. Et vraiment de pouvoir parler à nos cœurs, Seigneur, par l'enseignement de ta parole. Et que tu puisses, Seigneur Jésus, parler à mon cœur avant toute chose aussi. Et que l'enseignement, Seigneur, de ce matin, je puisse être le premier à l'appliquer dans ma vie. Et je demande, Seigneur Jésus, que tu puisses me donner, me remplir, Seigneur, de cette même grâce et de cette même amour qui était en toi, Jésus, lorsque tu as marché sur cette terre. Comme on le lit dans Jean, chapitre 1, verset 14. Amen. Ce matin, le conseil de l'Église, le sentier, m'a demandé d'apporter un discours à partir de la parole de Dieu. Évidemment, c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Sur le sujet de notre position et de nos décisions en tant qu'Église. Face à tout ce qui se passe dans notre société avec la pandémie de la COVID-19. Surtout avec la mesure plutôt récente d'imposer le passeport vaccinal un peu partout, en particulier dans les lieux de culte. Le discours de ce matin est un peu la suite d'un discours que j'avais apporté le 24 janvier 2021. Ça fait un peu plus d'un an qui s'appelait « L'Évangile et la pandémie ». Je vous invite d'aller, si ce n'est pas déjà fait, d'aller réécouter ce discours-là en visitant notre site internet église-le-sentier.com, baroblique, pandémie-évangile. En fait, c'est le contraire. Évangile-pandémie. Si vous allez sur notre site internet, église-le-sentier.com, vous allez dans le menu « Ressources » et vous allez trouver un lien qui s'appelle « L'Évangile et la pandémie », qui est une page qui contient plein de ressources concernant tout le sujet de la pandémie, incluant ce discours-là que j'ai apporté. Dans le discours de l'année passée, j'ai sauté par manque de temps quelques points que j'avais l'intention d'aborder. Je veux juste faire une petite parenthèse. Ça se peut que le discours de ce matin soit un petit peu plus long que ce à quoi on a l'habitude. Mais en fait, je pense que ça va être assez normal par rapport à mon habitude quand j'apporte des discours. Mais ça se peut que ce soit un petit peu plus long que ce que les autres apportent en termes de discours. Mais l'année passée, j'avais sauté. Un des points, c'était une réflexion face aux théories du complot, dont je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup en détail l'année passée. Et l'autre point, c'était celui de l'importance de sauvegarder nos relations les uns avec les autres, même quand on a des opinions différentes. Mais ce qui est bien, c'est que sur notre site Internet, sur cette page dont j'ai parlé, vous pouvez non seulement écouter le discours de l'année passée, mais vous pouvez aussi aller lire le manuscrit de mon discours dans un document PDF. Donc, vous pouvez aller lire sur ces sujets-là dans le manuscrit qui est présent sur notre site Internet. Mais pour ce matin, j'aimerais me pencher sur la question, justement, de nos relations les uns envers les autres. Surtout avec la nouvelle pression qui pèse sur nous, qui est l'imposition du passeport vaccinal, et qui met plus que jamais nos relations à l'épreuve. Tout ce que j'ai dit l'année passée, j'y crois encore. Mais la situation a changé depuis l'arrivée non seulement du vaccin, mais aussi du passeport vaccinal, qui contrôle l'accès à certains lieux dans la société, incluant depuis décembre 2021, les lieux de culte lors du rassemblement de l'Église. La situation a aussi changé avec l'attitude des gouvernements et de plusieurs personnes dans la société, qui est devenue de plus en plus dure, méprisante et intolérante envers les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner pour des raisons qui leur appartiennent. Comme vous savez peut-être, on avait annoncé en décembre 2021 qu'on serait prêt à avoir des célébrations en présentiel après Noël, en vérifiant le passeport vaccinal pour l'accès au bâtiment. Puis, dimanche passé, on a annoncé qu'on préférait finalement garder nos célébrations uniquement en ligne pour l'instant, car on était mal à l'aise d'être obligés de refuser des personnes non vaccinées à nos célébrations en présentiel. On sait que cette décision a réjoui certaines personnes et elle en a déçu d'autres. Par exemple, certaines personnes non vaccinées ont été heureuses de voir qu'on n'était pas prêts à mettre une barrière à l'accès à la célébration. Mais certaines personnes dans l'Église qui sont vaccinées ont peut-être été déçues de perdre la possibilité, pour ne pas dire le droit, de venir aux célébrations en présentiel. J'espère que vous reconnaissez que dans ce genre de situation-là, c'est absolument impossible de rendre tout le monde heureux avec une telle décision, surtout quand les gens sont si polarisés dans leurs opinions. Donc, ce que nous vous demandons, Église de Sentier, c'est de continuer à prier pour nous afin que Dieu nous donne sa sagesse. Aujourd'hui, je veux parler de ça justement et de ce qui motive les pasteurs dans cette décision d'avoir gardé l'Église seulement en ligne par Internet la célébration du dimanche matin. Pour ceux et celles qui l'ont manqué, le communiqué qu'on a annoncé et envoyé dimanche passé dit essentiellement ceci, « Comme Église, nous voulons nous soumettre au gouvernement comme le Seigneur le demande, clairement dans les Écritures. En même temps, nous avons un profond désir de prendre soin du peuple de Dieu et d'honorer notre Seigneur et sa parole. Nous sommes très mal à l'aise d'exiger le passeport vaccinal pour les réunions d'assemblée au bâtiment. Nous aurions l'impression de diviser l'Église en deux lors de ses activités. Nous comprenons que certaines personnes, par souci de conscience, ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Ils en paient déjà le prix de plusieurs manières et le Conseil déplore l'attitude de mépris qui se dessine de plus en plus à leur endroit dans la société et les injustices dont elles sont victimes. Le Conseil a donc décidé de ne pas ajouter à leur fardeau en refusant l'accès aux célébrations d'Église en présentiel. Alors, par souci de solidarité à leur égard et par amour pour nos frères et sœurs, nous avons pris la décision de ne pas nous réunir en présentiel pour les célébrations. Nous poursuivons la mission que Dieu nous a donnée et on peut la poursuivre autrement. En effet, les Écritures nous laissent une grande flexibilité par rapport à la forme que peuvent prendre nos rassemblements d'Église. Ne manquez pas les motifs qui sont exprimés dans cette décision-là. On veut plaire au Seigneur et se soumettre au gouvernement comme Dieu nous le demande. On veut prendre soin de l'Église entière et poursuivre l'unité de l'Église. On veut encourager les frères et sœurs de l'Église qui ont des opinions différentes sur les mesures sanitaires, incluant le vaccin et le passeport vaccinal, à s'aimer les uns les autres au lieu de se juger et de se mépriser les uns les autres. J'aimerais faire une parenthèse ici avant de continuer. Pour aimer nos frères et sœurs, peu importe leur opinion, on aurait pu décider de tenir des célébrations en présentiel et simplement, je dis simplement, ce n'est pas une petite chose, mais simplement désobéir aux mesures que le gouvernement impose en refusant de vérifier le passeport vaccinal pour y avoir accès. Ça aurait pu être une option. On aurait pu choisir de faire cela. Il y a des Églises qui ont choisi de faire cela depuis les dernières deux années déjà. Qu'est-ce que ça aurait pu nous donner de faire ça? Bien, ceux qui sont vaccinés auraient pu peut-être être heureux de pouvoir venir. Ceux qui ne sont pas vaccinés auraient peut-être été heureux de pouvoir venir eux autres aussi. Mais on a plutôt choisi de ne pas poursuivre cette option. Entre autres parce qu'on juge qu'elle implique présentement un risque inutile pour l'Église. On est prêt en tant que pasteur à demeurer fidèle au Seigneur même quand cela représente un risque pour nous. Par exemple, on ne va pas s'empêcher d'enseigner ce qu'est la volonté de Dieu pour la sexualité humaine révélée dans les Écritures, même si la nouvelle loi C4 fédérale contre les thérapies de conversion est entrée en vigueur en janvier passé et risque de nous donner jusqu'à des ennuis criminels si on enseigne ce que la Bible a à dire sur la sexualité humaine. On ne sera pas gênés et on n'aura pas froid aux yeux d'enseigner ce que la Bible dit malgré le risque que ça peut représenter. Mais on serait aussi irresponsable devant Dieu de mettre l'Église à risque inutilement pour des raisons qui ne sont pas absolument nécessaires. De conserver la célébration qui rassemble toute l'Église de dimanche matin, vaccinée et non vaccinée, n'est pas absolument nécessaire à nos yeux. En effet, on considère qu'on peut temporairement être et vivre l'Église différemment au-delà de la forme de la célébration qui rassemble toute l'Église le dimanche matin. De tenir une célébration qui rassemble toute l'Église le dimanche matin n'est pas un commandement de Dieu selon notre coopération des Écritures, mais bien une forme traditionnelle d'Église qui est bonne en soi, qui est très utile et très puissante pour accomplir la mission que Dieu a donnée à son Église. Mais ce n'est pas une norme immuable. Ce qui est normatif pour l'Église est de poursuivre les relations que nous avons comme une famille de Dieu. Pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée, ce qui implique de se rassembler, on croit que c'est important que ça, c'est une norme de se rassembler, en effet, car on ne peut pas faire cette mission-là de Dieu tout seul, chacun sur notre bord, dans notre coin. Mais ce qui n'est pas une norme, c'est la fréquence, le lieu ou la grosseur de ces rassemblements. Ça, c'est des détails complètement flexibles dans le Nouveau Testament. Et on a vu, à travers l'histoire de l'Église, des Églises adaptées au contexte et au milieu et aux pressions qu'elles vivaient, la grosseur, la fréquence, le lieu de leur rassemblement. De ne pas se rassembler le dimanche matin au 770 boulevard Grébert, n'implique pas que l'Église soit fermée, frères et sœurs. Rien ne peut fermer ou arrêter l'Église de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc, cette décision ne fait pas l'unanimité, comme je l'ai mentionné, ni dans notre Église, ni ailleurs dans la province ou dans le reste du Canada ou du Québec. D'ailleurs, d'autres pasteurs dans d'autres Églises ont décidé de ne pas faire cela. Ils ont décidé de défier les mesures du gouvernement et de continuer à faire des rencontres d'assemblée comme si de rien n'était. Certains même en ne suivant aucune des mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Pas de masque, pas de distanciation, pas de vaccin, rien de ça. Ils jugeaient que le gouvernement ne peut pas dicter quand et comment l'Église de Jésus peut opérer. Au Canada, certaines Églises qui ont fait ça ont même reçu des amendes pour avoir défié les mesures et certains pasteurs ont même été mis en prison pour avoir encouragé leur Église à faire cela. Puis, nous déplorons ce que le gouvernement a fait à ces Églises et à ces pasteurs. d'insister jusqu'à mettre des pasteurs en prison pour avoir refusé de ne pas faire de rassemblement. Pour moi, c'est complètement déplorable dans une société comme la nôtre, démocratique, où on est libre de faire certaines choses selon notre conscience. J'imagine que le gouvernement se sent libre aussi de mettre des pasteurs en prison si on ne fait pas ce qu'on lui impose. Mais je sais que certaines Églises au Canada et dans notre association ont choisi, eux, d'ouvrir leur bâtiment en imposant le passeport vaccinal, ce que nous n'avons pas choisi de faire. Et que Dieu les bénisse, c'est que Dieu bénisse même les Églises qui ont choisi de défier les mesures des gouvernements et même les pasteurs qui ont été mis en prison. Que Dieu leur fasse du bien. On les aime et même si on n'est pas d'accord avec eux ou avec ce qu'ils ont fait, on les aime et on ne leur en veut pas. D'autres font une solution hybride. Un service intérieur pour les vaccinés dans un bâtiment et un autre, tout de suite après, extérieur pour les non-vaccinés. D'autres, ça va être des Églises qu'on a entendu parler, c'est une semaine, ils font un service au bâtiment d'Église avec seulement les vaccinés où ils imposent le passeport vaccinal et la semaine d'après, c'est seulement en ligne par Internet pour accueillir tout le monde sans avoir à refuser personne. D'autres encore encouragent leurs membres non-vaccinés à devenir bénévoles car ça leur donnera l'occasion d'assister même s'ils ne sont pas vaccinés puisque le gouvernement ne peut pas imposer le vaccin aux employés et aux bénévoles selon les lois ou les règles juridiques de notre province. Donc, c'est clair que ça ne fait pas l'unanimité. Alors, la question qui tue, j'aurais pensé qu'il y aurait eu toute une affaire de lumière qui fait ça et qui pointe sur moi quand j'aurais dit ça. Normalement, tout le monde en parle, c'est ça qui arrive. Je n'ai pas envoyé le mémo à l'avance assez pour ça. Ça aurait été bon avec la musique et tout. La question qui tue, c'est que faire en tant que famille de Dieu, en tant que disciple de Jésus quand nous n'avons pas la même opinion sur des sujets pour lesquels Dieu n'a pas donné de commandement précis ou d'interdiction précise. Autrement dit, que faire en tant que famille de Dieu quand on n'a pas la même opinion sur des sujets où Dieu semble indifférent? Nous allons étudier ensemble un texte de l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament ce matin, où l'apôtre Paul, qui est l'auteur de cet Épître, répond justement à cette question au sujet, pas des vaccins et des mesures sanitaires, mais au sujet d'opinions que les gens avaient à cette époque-là, à l'époque où il y a écrit l'Épître aux Romains dans l'Église de Rome, la ville de Rome. Il faut savoir que l'Église de Rome à qui la lettre est écrite était composée d'un mélange de chrétiens d'origine juive et non juive. Au moment où Paul écrit sa lettre, l'Église de Rome est divisée entre ces deux groupes de chrétiens, mais divisée. Dans les débats d'opinions qui divisaient l'Église de Rome et aussi plusieurs églises de cette époque, il faut le dire, ce n'était pas juste à Rome que ça se passait, beaucoup de ces débats tournaient autour du fait que certains chrétiens d'origine juive avaient tendance à insister sur le fait que les chrétiens d'origine non juive devaient respecter les règles de l'Ancien Testament qui avait été donnée aux Israélites s'ils voulaient être des chrétiens authentiques. Vous êtes des non-juifs, mais si vous voulez être des vrais chrétiens, vous devez quasiment devenir juif. Ce n'est pas exactement quasiment devenir juif, mais vous devez faire ce que les règles de l'Ancien Testament qui a été donnée aux Israélites le disent. Sinon, vous ne serez pas des vrais chrétiens authentiques. Des exemples de règles, c'était on ne peut pas manger tel ou tel aliment ou on doit respecter le repos du sabbat et ne pas travailler ce jour-là ou on doit respecter les fêtes juives données dans l'Ancien Testament. De leur côté, les chrétiens d'origine non juive avaient tendance à minimiser l'importance de l'Ancien Testament et de la relation entre l'Ancien Testament et les enseignements de l'Évangile qu'ils venaient de découvrir. Il faut se rappeler que les chrétiens de l'époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament par écrit, il n'y avait pas encore été rédigé. En fait, l'Épître aux Romains, c'est une des lettres que Paul a écrite et qui a finalement été inclue dans le canon du Nouveau Testament, mais ce n'était pas encore disponible. Alors, pour eux, les chrétiens d'origine non juive, ils se sentaient libres de manger les aliments qu'ils voulaient ou de ne pas faire de distinction entre les jours de la semaine ou les jours pendant l'année. Donc, les débats faisaient rage dans cette Église divisée. Et Paul va adresser ces divisions à un moment donné dans sa lettre. Par ses exhortations, on voit que les chrétiens étaient remplis de jugements et de mépris les uns envers les autres. Paul passe un bon moment à expliquer comment Dieu a sauvé par la puissance de l'Évangile autant les Juifs que les non-Juifs. Dieu n'a pas fait de différence entre les deux pour les sauver. Ils sont donc unis en un seul corps en Jésus-Christ. À partir du chapitre 12, après avoir fait un exposé théologique assez long de l'Évangile et de toute cette manière dont Dieu a sauvé les Juifs et les non-Juifs, Paul commence à enseigner comment l'Évangile de grâce devrait faire une différence dans leur vie et dans leur relation les uns avec les autres et même dans leur relation avec les non-chrétiens qui les entourent pour les amener à aimer, à pardonner, à être patient. Au chapitre 13, Paul aborde le sujet de la soumission aux autorités civiles et il revient avec l'importance de l'amour disant au verset 8 « Ne devez rien à personne sinon que de vous aimer les uns les autres. » Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Puis arrive le verset, le chapitre ou les chapitres 14 et 15, les chapitres qui nous intéressent ce matin. C'est ici que Paul parle directement au sujet de la division destructrice dans l'Église et l'objectif de Paul dans ses chapitres c'est d'élever l'importance de l'unité dans l'Église. Maintenant, avant de lire ce passage de Romains 14, 1 jusqu'à 15, 13, on ne va pas le lire tout d'une shot, ça sera un peu long, mais on va tout le lire mais de manière un peu découpée. Avant de le lire, je veux simplement vous avertir que les mots utilisés par Paul dans ses chapitres sont intenses. Il parle à quelques reprises de certaines personnes qui sont faibles dans la foi. Faibles dans la foi. Puis, il parle de personnes qui sont fortes dans la foi, comme lui. Il se met dans cette catégorie-là. À nos oreilles contemporaines, ça sonne vraiment comme arrogant puis condescendant. Tu sais, comme moi je suis fort, toi t'es faible, il y a des forts, il y a des faibles, puis nous autres, les forts, on est bons, puis les faibles, bien tu sais, vous êtes poches. C'est comme ça que ça sonne à nos oreilles contemporaines. Mais comme on va le voir avec l'étude de ce texte-là, il n'y a pas ce jugement-là de valeur dans les mots de Paul quand Paul les utilise selon comment il les définit dans le texte. Donc, on a besoin comme de se garder une petite gêne à juger même l'apôtre Paul d'utiliser les expressions de forts et de faibles. C'est une manière de parler pour communiquer un enseignement très important. Donc, on va lire le passage et l'étudier pour comprendre premièrement ce que Paul a voulu enseigner aux chrétiens de Rome et deuxièmement, on va tenter de tirer de cet enseignement-là les leçons qui s'appliquent à nous dans le contexte de la polarisation et la division provoquée par la pandémie de la COVID et par la manière dont les gouvernements la gèrent, incluant le passeport vaccinal. Donc, alors que je lis le début de ce passage, Romains 14, les versets 1 à 5, j'aimerais que vous gardiez en tête la question qui tue. C'est-à-dire, que faire en tant que famille de Dieu quand on n'a pas la même opinion sur des sujets où Dieu semble indifférent. Gardez ça en tête alors que je lis ces cinq premiers versets de Romains, chapitre 14, donc les versets 1 à 5. Je voulais le lire directement dans la Bible et je me suis rendu compte que le texte est trop petit, donc j'ai fait imprimer. Mais j'ai quand même amené la Bible pour que ça fasse comme je lis dans la Bible. Il faut vraiment que je m'achète une nouvelle Bible avec un caractère plus gros, ça n'a pas de bon sens. Je me souviens que la dernière fois, j'ai prêché, j'ai vécu la même affaire. Donc, Romains, chapitre 14, verset 1. « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de la fermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Pour comprendre le message de ce passage, on a besoin de premièrement saisir c'est quoi un faible dans la foi et un fort dans la foi. Et je crois que dans ce passage, le faible et le fort dans la foi sont définis en termes de liberté dans la foi. De liberté dans la foi. Mais avant de voir ce qu'ils sont, le faible et le fort, il faut savoir ce qu'ils ne sont pas. On serait tenté de comprendre faible dans la foi comme un nouveau chrétien immature qui a besoin de grandir dans sa foi qui est peu affirmé. Puis on aurait tendance à comprendre que le fort dans la foi, c'est comme un chrétien de longue date, mature, qui a une foi vraiment solide. Mais comme on va voir, ce n'est pas exactement ce que Paul a en tête par faible et fort dans la foi. La discussion du faible et du fort touche les questions d'indifférence et non pas les questions fondamentales de la foi. Et ça, c'est le premier point qu'on doit comprendre. On ne parle pas ici de la divinité de Jésus-Christ ou les éléments qui font partie de notre confession de foi ici à l'Église de Sentier. Le fait qu'on peut être sauvé par grâce, par la foi seule en Jésus-Christ, en mettant notre foi en Jésus à cause de sa mort, la croix et sa résurrection. On ne parle pas ici de ces sujets-là. On parle ici de sujets d'indifférence qui ne sont pas des questions fondamentales de la foi. Ce sont les questions sur lesquelles Dieu n'a pas donné de commandement précis ou d'interdiction précise. Ce sont donc des choses qui ne sont pas des péchés en soi. Sur ces questions, qu'une personne choisisse un choix versus l'autre n'implique pas qu'il pêche ou qu'elle pêche parce que j'ai dit personne. Une personne peut choisir de manger de la viande et elle ne pêche pas. Une autre personne peut choisir de ne pas manger de viande et de manger juste des légumes. Moi, je serais vraiment triste de ça, mais elle ne pêche pas néanmoins. Certains considèrent que l'un des choix est péché, par contre. Parce qu'on lit au verset 14, Paul qui dit « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Manger de la viande, ce n'est pas quelque chose d'impur. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont des péchés, mais il y a certaines personnes que Paul appelle les faibles dans la foi qui pour eux c'est péché de faire ça. Leur foi ne leur donne pas la liberté de faire cette chose-là, leur compréhension de leur foi. Donc, le faible dans la foi dans ce chapitre-là signifie un chrétien qui croit que sa foi ne lui donne pas la liberté de faire une chose précise. Sa foi ne lui donne pas la liberté de faire une chose précise. Par exemple, les versets 1 et 2, on lit « Accueille celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, et ici Paul précise, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. » Tu vois, le faible dans la foi, il ne sent pas la liberté de manger de tout. Il dit « Je ne peux pas manger de viande, je peux juste manger des légumes pour plaire au Seigneur. » Au verset 5, Paul parle de faire une distinction entre les jours. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Alors, qui est le faible, qui est le fort dans la foi par rapport à la question des jours? Bien, le faible dans la foi, c'est celui qui fait une distinction ou une différence entre les jours il dit « Il y a certains jours qu'on doit respecter d'autres certaines affaires et d'autres on ne peut pas faire ces choses-là. Le sabbat, on doit le respecter. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans tous les jours. » sa foi ne lui donne pas la liberté de juste considérer les jours tous égaux. Au verset 23, on parle encore une fois du faible dans la foi, sans nommer le mot faible, mais on dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'a pas agi par une conviction de foi. » Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Donc, tu vois, le faible dans la foi, ça pourrait être celui qui va faire quelque chose mais qui n'a pas la conviction de foi de faire cette chose-là. Et s'il le faisait, il serait condamné parce qu'il agit contre sa propre conscience et contre sa propre conviction. Et le texte, le verset 23, termine en disant « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » si je fais quelque chose mais je n'ai pas vraiment la conviction de foi de le faire, je suis en train de pécher. Donc, ce que je suis mieux de faire, c'est de ne pas faire ça parce que je n'ai pas la conviction de faire. Mais ma foi, donc, ne me donne pas la liberté de faire certaines choses. Sinon, je serais en train de pécher parce que j'agirais contre ma conviction. La vérité est que, oui, il pourrait faire telle ou telle chose car Dieu ne l'a pas commandé ou interdit. Mais cette personne n'a pas la conviction de foi qu'elle peut le faire. Elle ne se sent pas libre dans sa conscience de le faire. De son côté, le « fort » dans la foi a le sens ou signifie dans ce chapitre-là le sens d'un chrétien qui croit que sa foi lui donne la liberté de faire une chose précise. Donc, verset 14, justement, on vient de le lire. « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est pur en soi. » Fait que tu peux le faire. C'est pas mal de manger de la viande. T'es pas obligé de manger juste des légumes. C'est correct de ne pas faire de différence entre les jours. Verset 5. Verset 23 nous parle d'avoir des doutes. Pardon, pardon. Verset 16, l'apôtre Paul va dire ce qui est bon pour vous. Donc, ici, au verset 16, on lit « Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. » Mais ce que Paul dit, c'est que vous pouvez considérer ces choses-là comme bonnes. Ce n'est pas des choses qui sont mal. C'est bon pour vous et c'est correct. Mais par contre, que ça ne devienne pas un sujet de calomnie. Au verset 20, il dit « Certes, tout est pur. » Donc, on va lire verset 20. « Pour de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. » Là, il dit « C'est vrai, certes, que tout est pur, représente un obstacle pour quelqu'un. » Mais c'est pur. Tu peux le manger. En soi, ce n'est pas mal de manger de la viande. Au verset 22, il parle du fort dans la foi, sans nommer le mot fort, comme quelqu'un qui a cette foi. Il dit « Garde-la pour toi devant Dieu. » Cette foi que tu as, cette foi que tu as qui te donne la liberté de manger de la viande et de ne pas distinguer au sujet des jours, c'est cool. « Mais garde-la pour toi. » En passant, c'est juste un petit à côté, comme ça me fait penser à du monde des fois qui écrivent des affaires sur Facebook ou Twitter ou autre. Des fois, ce serait peut-être bon de relire ce passage-là et juste de dire « Avant d'écrire peut-être quelque chose par rapport à mon opinion, que ma foi me donne la liberté de faire, peut-être que je devrais écouter ce que Paul dit ici et peut-être juste garder cette foi-là pour moi au lieu de commencer à dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire ou pas faire ou qu'est-ce que moi je pense que j'ai le droit de faire et de mépriser les autres. Cette foi que tu as, c'est cool. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. Donc, il l'approuve. C'est correct. Tu l'approuve, c'est correct. Devant Dieu, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas correct si en l'approuvant, tu te condamnes toi-même parce que tu pousses quelqu'un à agir contre ses convictions. Et donc, on arrive au verset 15-1 où Paul dit de manière claire et nette, utilise le mot fort, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Donc, le fort dans la foi, c'est celui qui croit que sa foi lui donne la liberté de faire une chose précise. Mais ça ne veut pas dire que sa foi lui donne la liberté de faire tout ce qu'il veut quand il veut. Et même si sa foi lui donne la liberté de faire une chose précise, on va voir que ce n'est pas le seul principe qui devrait dicter comment il va agir. Il est important de constater que Paul ne condamne ni le faible ni le fort dans la foi parce qu'ils ont chacun des opinions différentes. C'est correct qu'ils aient des opinions différentes et Paul ne condamne pas ça. Le point n'est pas qu'on ne doit pas avoir des opinions différentes, mais plutôt comment on choisit d'agir à partir de nos opinions. Pour ces sujets d'indifférence dont on voit ici dans le texte de Romain 14, « L'important pour le faible et pour le fort est d'avoir une pleine conviction de foi et d'agir pour le Seigneur. » Par exemple, au verset 5, « Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. » Que tu fasses une différence au sujet des jours ou pas, c'est correct. Les deux sont bien. Mais que ce que tu vas faire vienne d'une pleine conviction dans son esprit. Dans le passage 6 à 9 de Romain 14, on voit justement que Paul parle de l'importance de faire les choses pour le Seigneur et en étant reconnaissant au Seigneur. Le verset 6, « Que nous faisons, que ce soit de manger de la viande ou de ne pas manger de la viande, que ce soit pour le Seigneur et qu'on le fasse en étant reconnaissant à Dieu. » Au verset 7, Paul nous dit qu'on ne vit pas ou on ne meurt pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour nos besoins égoïstes ou ce qu'on veut égoïstement ou dans une sorte d'orgueil faire pour nous-mêmes parce qu'on dit qu'on a le droit de le faire. Ce n'est pas pour nous-mêmes qu'on vit, qu'on vive ou qu'on meurt, c'est-à-dire peu importe ce qu'on fait sur la planète dans notre existence. Ça couvre toute chose. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Verset 8, « Nous vivons et nous mourons pour le Seigneur. » Verset 9, « Christ est mort et ressuscité pour être Seigneur sur tout ce que nous sommes et sur tout ce que nous faisons. » Parce que nous appartenons au Seigneur, comme il dit au verset 8. Donc, voilà ce que ça signifie être faible et fort dans la foi. Ça a rapport avec ma conviction de foi, avec comment je me sens libre ou non dans ma conscience de faire quelque chose de précis. Mais avant de regarder ce que Paul demande aux faibles et aux forts, on doit souligner un dernier point parce que Paul va donner des exhortations très précises aux faibles et aux forts. C'est ce que vous êtes. Vous êtes faible, vous êtes fort. OK, maintenant, comment on doit agir? Mais juste avant d'aller là sur comment on doit agir en tant que faible ou en tant que fort, c'est important de faire une mise au point. On doit reconnaître que les notions de faible et de fort dans la foi sont relatives à des sujets particuliers. Ce ne sont pas des catégories générales de chrétiens ou comme des classes de chrétiens. Un fort pour un sujet A peut-être un faible pour un sujet B et vice-versa. Quelqu'un qui se croit libre dans sa conscience de manger de la viande pourrait ne pas se croire libre de boire du vin alors que quelqu'un qui se croit libre dans sa conscience de boire du vin pourrait ne pas se croire libre de ne pas faire de différence entre les jours. Il dit, il faut qu'on distingue les jours. Je ne suis pas libre de ne pas faire de différence avec les jours. Tu vois, on ne peut pas étiqueter certains chrétiens comme tous des faibles et ils vont toujours être faibles en toutes choses ils sont faibles et eux autres c'est des faibles. Puis, un autre groupe ça c'est les forts eux autres ils sont forts en toutes choses et ils vont toujours être forts puis non, ça ne marche pas de même. Ça dépend de chaque sujet chaque sujet est différent. Moi je pourrais être faible pour une affaire puis fort pour un autre et vice-versa avec plein d'autres personnes. Chacun de nous sera tour à tour faible et fort dépendant du sujet en question. Donc voici ce qui fait pas mal le tour de la question je trouve avec le temps qu'on a ce matin qui fait le tour de la question pour le faible et le fort. Il nous reste à voir ce que Paul exhorte chacun de ces personnes-là à faire. C'est-à-dire que faire en tant que famille de Dieu la question qui tue quand on n'a pas la même opinion sur des sujets où Dieu semble indifférent. Bien, quand on a des opinions différentes on est exhorté par l'apôtre Paul à s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Ça là c'est le message de l'apôtre Paul de tout ce chapitre et demi-là. Romains 14.1 à Romains 15.13 parce que c'est comme tout un grand chapitre et demi qui parle pas mal tout de la même affaire nous parle c'est quoi le point si vous voulez se souvenir comme on dit comme l'idée maîtresse de ce chapitre-là c'est qu'on est appelé à s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. On voit que Paul commence et termine cette section-là 14.1 à 15.13 avec une exhortation à l'accueil. Cela nous donne comme une clé pour saisir que tout ce qu'il dit entre ces deux marqueurs-là se retrouve sous la bannière de l'accueil. C'est comme un dispositif littéraire dans un sens qu'on appelle l'inclusio où est-ce qu'il va donner une exhortation à s'accueillir puis à la fin complètement d'un long argument qui dure un chapitre et demi il répète cette même exhortation-là de s'accueillir. Donc ça a tout rapport ensemble ça se retrouve tout sous la bannière de l'accueil. Verset 14.1 Accueille celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. On comprend que Paul s'adresse ici au fort dans la foi et il leur dit d'accueillir le faible dans la foi. Verset 3 du chapitre 14 Que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Pourquoi? Car Dieu l'a accueilli. On comprend qu'il s'adresse au faible dans la foi en disant que Dieu a accueilli le fort. Fait que juge-les pas pour son choix puis le fait qu'il s'enlève de manger de la viande. Au verset 15.7 donc presque un chapitre et demi plus loin verset 15.7 l'apôtre Paul va dire Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Les mêmes mots qui sont répétés la même presque formulation de phrase mais ici c'est une exhortation qui est donnée aux deux aux faibles et aux forts accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Ça peut être de la même manière que Christ vous a accueillis puis ça peut être en même temps parce que Christ vous a accueillis. Comme Christ vous a accueillis peut avoir ces deux sens-là. Mais qu'est-ce que l'accueil? L'accueil implique le rejet du mépris et du jugement. Versets 3 et 4 du chapitre 14. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait car Dieu l'accueillit. Qui es-tu verset 4 pour juger le serviteur d'un autre? C'est-à-dire pour juger le serviteur de Dieu. Cet autre-là c'est Dieu. Qu'il tienne bon ou qu'il tombe cela regarde son Seigneur c'est-à-dire Dieu. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de la fermir. C'est pas à toi de juger qu'est-ce que cette personne-là devrait faire puis d'imposer si t'es un faible dans la foi sur un sujet précis d'imposer au fort dans la foi de faire comme toi puis d'adopter ton point de vue. Non, juge-les pas. Mais le fort dans la foi lui ne doit pas mépriser non plus le fait dans la foi. Verset 10 à 13a dans le chapitre 14. Mais toi pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi pourquoi méprises-tu ton frère? Nous connaîtrons tous en effet nous pardon nous comparaitrons tous en effet devant le tribunal de Christ. C'est-à-dire c'est Christ qui va nous juger. On n'a pas à se juger les uns les autres. Il y a quelqu'un pour ça. C'est Christ le juge qui juge justement en toutes choses. Car il est écrit « Je suis vivant dit le Seigneur chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » C'est intéressant ici que Paul utilise deux mots le mépris et le jugement. Ces deux mots-là font référence à une tendance que le faible et le fort chacun ont. Le faible dans la foi c'est celui qui pense que la connaissance je me sens libre de le faire parce que je sais que c'est correct. C'est un peu comme un genre qui peut devenir un mépris et une condescendance orgueilleuse de regarder le fait et de dire que lui est tout poigné il n'est pas capable d'être libre dans ce sujet-là mais moi je suis libre. Il y a un genre de mépris qui peut se dégager envers le faible parce qu'on se pense tellement bon et tellement bien sur notre piédestal. Mais de l'autre côté le faible dans la foi qui lui ne se sent pas libre de faire quelque chose mais qui voit le fort être libre de faire quelque chose peut être en train de juger le fort et dire il pêche devant le Seigneur c'est tellement pas ce que le Seigneur voudrait le Seigneur va le punir dans un sens lui aussi est orgueilleux parce qu'il dit moi je suis tellement plus pur et moi je suis tellement plus pieux parce que regarde moi je m'abstiens de faire ça mais lui il fait n'importe quoi il pêche devant le Seigneur jugement mépris que ce soit là un ou l'autre Paul nous exhorte de nous accueillir les uns les autres ça veut dire de rejeter le jugement puis le mépris l'accueil l'accueil implique aussi de ne pas pousser un frère à faire un frère faible pardon à agir sans conviction de foi par rapport à un sujet précis l'accueil implique aussi de ne pas pousser un frère faible à agir sans conviction de foi ou contre sa conscience face à un sujet précis au verset 14 13 donc chapitre 14 verset 13 c'est la deuxième partie du verset 13 on dit veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère donc première partie du verset 13 ne nous jugeons donc plus les uns les autres mais veillez plutôt au contraire à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère donc c'est ça à quoi le fort est exhorté de faire il y a une responsabilité envers le faible si ton frère est attristé c'est-à-dire si ton frère faible est attristé à cause de ce que tu manges tu ne marches plus selon l'amour ne cause pas par ta nourriture la perte de celui le frère faible pour lequel Christ est mort Christ est mort pour le racheter il y a de la valeur aux yeux de Jésus que ce qui est bon pour vous les forts ne devienne pas un sujet de calomnie en effet le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire au verset 20 pour de la nourriture pour le droit de manger ce que tu veux ne détruis pas l'oeuvre de Dieu c'est fort ne détruis pas l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu dans la personne qui est faible dans la foi certes tout est pur mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un si en mangeant quelque chose sans égard au fait dans la foi je suis en train de le pousser à peut-être compromettre sa conscience à peut-être dire finalement je devrais peut-être manger il y a de l'air d'être correct ça a de l'air correct puis qu'il mange en violant sa conscience c'est mal de faire ça parce que je suis en train de mettre un obstacle à mon frère donc on doit accueillir tout le monde ça veut dire de ne pas se juger mais la question plus concrète c'est comment on fait ça et Paul explique ensuite comment concrètement ne pas placer d'obstacle à un frère ou une soeur qui est faible sur un sujet précis l'accueil implique de rejeter le mépris le jugement implique de je vais juste le relire de ne pas pousser un frère faible à agir sans conviction de foi mais comment le faire l'accueil implique de limiter ma liberté chrétienne par amour pour mon frère on vient de le lire verset 21 il est bien de ne pas manger de viande de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère faible un obstacle c'est une exhortation fort ici il est bien de ne pas manger de viande de ne pas boire de vin de s'abstenir de ce qui pourrait être pour ton frère faible un obstacle cette foi que tu as monsieur le fort ou madame la forte garde-la pour toi devant Dieu heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve donc l'accueil implique la limite de ma liberté chrétienne par amour pour mon frère suis-je libre de le faire avec la foi que j'ai oui t'es libre oui t'es libre c'est pas mal de le faire mais ça devient mal si en le faisant tu mets un obstacle à ton frère puis tu le fais d'une manière sans égard pour lui en lui disant quasiment comme c'est pas grave là laisse faire ta conviction fais juste le faire anyway c'est bien d'essayer de le convaincre d'agir contre sa conscience c'est ça qui est mal Paul décrit aussi les conséquences graves de ne pas accueillir le frère faible sans discuter des opinions de ses opinions il dit que de ne pas accueillir mon frère faible et de ne pas limiter ma liberté peut avoir des conséquences très graves il y a des conséquences pour le fort qui n'a pas d'égard pour le faible par exemple au verset 21-22 il est bien de ne pas manger de viande de ne pas boire de vin de ne pas s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle on l'a lu cette fois que tu as garde-la pour toi devant Dieu et il dit heureux celui qui ne se condamne pas lui-même c'est-à-dire le fort faire ce qu'il approuve moi je suis fort puis j'approuve telle affaire telle chose que je peux faire pas de problème mais si tu l'approuve puis tu la pratiques en poussant ton frère à violer sa conscience tu te condamnes toi-même parce que tu fais quelque chose qui est mal on vient de le lire c'est mal de faire ça c'est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un verset 20 donc tu peux te condamner toi-même en faisant ça une conséquence qui est là pour le fort qui n'a pas d'égard pour son frère qui est faible mais il y a aussi des conséquences pour le faible qui est poussé par le fort à agir sans conviction de foi le faible qui finalement peut-être va flancher dans sa conviction puis il va agir contre sa conscience il y a des conséquences pour lui premièrement la tristesse si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges verset 15 tu ne marches plus selon l'amour ne cause pas par ta nourriture quoi? la perte de celui pour lequel Christ est mort pas qu'il va perdre son salut pas qu'il ne sera plus chrétien mais comme on va le voir plus tard c'est qu'il va être poussé peut-être à la calomnie verset 16 que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie en effet le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire verset 20 pour de la nourriture ne détruis pas l'oeuvre de Dieu la perte de ton frère faible pour lequel Christ est mort la destruction de l'oeuvre de Dieu en lui verset 23 celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché c'est ça ici la destruction puis la perte c'est-à-dire que la personne ne va pas être condamnée pour l'éternité puis elle va aller en enfer ce n'est pas de ça qu'on parle mais la personne va agir contre sa conscience que Dieu nous a donnée pour nous guider dans la vie va violer sa conscience puis va pécher parce que son action ne vient pas d'une conviction de foi c'est ça le risque c'est que la personne faible finisse par agir en doutant de ce qu'elle mange manger finalement va finir par manger de la viande mais en doutant je ne devrais peut-être pas mais je vais quand même le faire puis ça c'est péché l'apôtre Paul nous dit maintenant après avoir examiné on n'a pas beaucoup parlé du vaccin mais l'application va être assez rapide j'espère après avoir examiné de quelle sorte de sujet il est question dans ce chapitre puis décrit qui est le faible qui est le fort puis comment agir au sujet des choses qui sont des débats d'opinion on peut se demander on est en droit de se demander si les questions de mesures sanitaires de la pandémie incluant celle du vaccin puis le passeport vaccinal sont bel et bien des questions sur lesquelles on peut avoir des opinions différentes similaires à celles de manger de la viande ou faire des distinctions avec les jours puis ma réponse vite faite c'est que oui appliquer les mesures sanitaires et recevoir le vaccin de la COVID-19 sont pour moi des questions de liberté de conscience qui ne devraient pas nous diviser dans la famille de Dieu la question de la réception du vaccin commençons avec ça c'est-à-dire choisir de se faire vacciner ou pas je fais ça mais ça c'est plus une prise de sang ou quand je vais donner du sang ils le mettent là mais c'est vrai que c'est plus ça j'ai fait comme réception du vaccin mais c'est plus comme réception du vaccin en tout cas le vaccin n'a pas toujours été disponible et quand il est devenu disponible éventuellement au courant que la pandémie avançait il n'a pas été présenté au début comme obligatoire pour faire des choses dans la société puis aujourd'hui le gouvernement le présente comme nécessaire pour combattre la pandémie puis l'oblige pour avoir accès à plusieurs lieux ou activités mais ça n'a pas toujours été comme ça puis je ne serais pas gêné de dire comme l'apôtre Paul que je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que de se faire vacciner pour la COVID-19 n'est pas mal en soi et que de ne pas se faire vacciner pour la COVID-19 n'est pas mal en soi les deux décisions sont pas mal en soi Dieu ne commande pas de se faire vacciner dans les écritures et il ne l'interdit pas non plus c'est un sujet d'indifférence qui est toutefois pas sans conséquence mais c'est un sujet d'indifférence par rapport à notre liberté de foi comme Paul dirait si quelqu'un considère que le vaccin est mal ou mauvais alors il est mal ou mauvais pour lui mais pas en soi en termes de faible et de fort dans la foi pour la question précise du vaccin parce que c'est toujours par rapport à des questions précises qu'on parle de faible et de fort dans la foi le faible dans la foi est celui qui ne se croit pas libre dans sa conscience de se faire vacciner quelle que soit la raison le fort dans la foi est celui qui se croit libre dans sa conscience de se faire vacciner pas de problème de se faire vacciner je ne me sens pas contraint de ne pas le faire pas de problème à quoi sommes-nous donc appelés dans nos divergences d'opinion sur la réception du vaccin de le recevoir ou pas j'aimerais vous lire en fait pour répondre à cette question-là les quatre premiers versets de Romain 14 mais avec quelques légères modifications que vous me permettrez j'espère de faire Romain 14 1 à 4 mais modifié accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions l'un a la conviction de pouvoir se faire vacciner l'autre qui est faible dans la foi ne se fait pas vacciner que celui qui se fait vacciner ne méprise pas celui qui ne le fait pas et que celui qui ne se fait pas vacciner ne juge pas celui qui le fait car Dieu l'a accueilli qui est-tu pour juger le serviteur d'un autre qu'il tienne bon ou qu'il tombe cela regarde son Seigneur mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affirmier à ce point-ci j'aimerais aborder quelque chose une complexité qui s'insère dans cette discussion de cette discussion-là parce que je suis convaincu que la question du vaccin n'est pas le seul sujet dans la pandémie qui est un sujet de conviction et de faiblesse ou de fort ou faible dans la foi c'est qu'en général les gens qui sont des faibles et des forts faibles et forts dans la foi sur la question du vaccin sont inversement des forts et des faibles sur la question de l'application des mesures sanitaires autres que le vaccin ça peut devenir compliqué mais je vais répéter la phrase que je viens de dire en général c'est pas tout le monde mais en général les gens qui sont des faibles et des forts sur la question du vaccin sont inversement des forts et des faibles sur la question de l'application des mesures sanitaires autres que le vaccin qu'est-ce que je veux dire par là les mesures sanitaires sont maintenant réglementées par la loi mais elles ne l'ont pas toujours été il y a eu un temps où les mesures sanitaires étaient encouragées mais pas encore obligatoires je ne sais pas si vous vous souvenez de ce temps-là on pouvait aller au Costco sans masque non mais passez-y il y avait la COVID et tout on allait au Costco sans masque porter le masque était vu comme être prévenant envers son prochain mais ce n'était pas encore obligé puis je me souviens d'une journaliste ou d'une chroniqueuse à la radio qui disait que même si le masque n'est pas obligatoire elle pour elle c'était comme aimer son prochain c'est porter le masque qu'il n'y avait pas question puis c'est comme ça qu'a commencé l'idée comme tout le monde devrait mettre un masque puis finalement c'est devenu obligatoire mais il y a eu un temps où ça ne l'était pas puis à un moment donné aussi on pouvait porter n'importe quel masque moi je me souviens je portais comme un genre de foulard de moteur pas de moteur mais tu sais puis à un moment donné je n'avais plus le droit de porter ça il fallait que ce soit un masque de procédure puis là ça a évolué tout ça la nécessité d'appliquer les mesures sanitaires et quelles mesures exactes on devrait appliquer était davantage débattue au début de la pandémie avec le temps c'est devenu de moins en moins débattu parce que c'est devenu des règles puis des lois puis c'est comme non là vous faites ça puis pas de débat mais il y a eu un temps où c'était beaucoup plus débattu aujourd'hui ces mesures sont légales et on doit tenir compte de notre appel à se soumettre au gouvernement par rapport à ces mesures-là parce que c'est quelque chose que les autorités nous demandent on ne peut pas juste dire ah, tout bad je ne respecterai pas les mesures même si je me sens libre de ne pas les respecter il y a un autre un autre élément dont on doit tenir compte c'est qu'on doit soumettre au gouvernement comme Dieu nous le demande mais c'est quand même un sujet discutable sur lequel des chrétiens peuvent légitimement avoir des opinions différentes puis c'est un sujet sur lequel différentes provinces ou même différents pays ont des opinions différentes regardez juste cette semaine le premier ministre du Saskatchewan Scott Moe il vient d'annoncer sa volonté d'enlever les mesures sanitaires dans cette province-là le Saskatchewan plusieurs experts critiquent sa position et disent qu'il fait erreur mais mon point est simplement de dire que ce qu'on pense de l'efficacité et de la nécessité des mesures sanitaires est matière à opinion en fin de compte ce n'est pas une vérité absolue révélée par Dieu que pour enrayer la COVID on doit imposer toutes ces mesures-là de telle manière puis ainsi de suite non c'est matière à opinion on peut en débattre puis avoir des arguments pour ou contre comme Paul dirait si quelqu'un considère que de ne pas appliquer ou suivre les mesures sanitaires est mal ou mauvais alors c'est mal ou mauvais pour lui même si on sait que de ne pas les appliquer rigoureusement n'est pas mal en soi ça devient mal si on ne respecte pas les mesures parce que le gouvernement nous le demande dans la loi puis qu'on ne se soumet pas aux autorités mais ça ne devient pas mal parce que c'est mal en soi ça devient mal parce que c'est mal de ne pas respecter les mesures dans ce cas-là parce qu'on ne respecte pas les autorités parce qu'on n'oublie pas les autorités mais ce n'est pas parce que c'est mal en soi comme révélation de Dieu qui dit ça c'est mal de ne pas respecter les mesures sanitaires en termes de faibles et de fort dans la foi pour la question de l'application des mesures sanitaires le faible dans la foi est celui qui ne se croit pas libre dans sa conscience de ne pas appliquer les mesures sanitaires rigoureusement lui il dit non il faut qu'on applique les mesures je ne suis pas libre de ne pas appliquer les mesures on doit absolument le faire donc il n'y a pas cette liberté-là de faire dire non on ne pourrait pas les appliquer puis on pourrait s'en tirer par d'autres moyens peut-être tandis que le fort dans la foi est celui qui se croit libre dans sa conscience de ne pas appliquer les mesures sanitaires rigoureusement je pourrais relire les quatre premiers versets de Romain XIV en disant accueille celui qui est fait dans la foi sans discuter ses opinions l'un a la conviction de ne pas devoir appliquer les mesures sanitaires rigoureusement l'autre qui est fait dans la foi croit devoir appliquer les mesures sanitaires rigoureusement que celui qui n'applique pas les mesures sanitaires rigoureusement ne méprise pas celui qui le fait et que celui qui applique les mesures sanitaires rigoureusement ne juge pas celui qui ne le fait pas car Dieu l'a accueilli qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre qu'il tienne bon ou qu'il tombe cela regarde son Seigneur mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de la fermir maintenant dans une société où les mesures sont imposées par les autorités comme je l'ai dit en tant que chrétien on doit tenir compte de ça et ne pas négliger de se soumettre aux autorités civiles comme Dieu nous le demande sauf si cela nous exigeait d'agir contre la volonté de Dieu évidemment donc si quelqu'un me demandait doit-on suivre les mesures sanitaires rigoureusement je dirais oui parce qu'on veut se soumettre aux autorités qui les imposent mais pas parce que c'est un commandement révélé de Dieu donc la complexité de tout ça vient du fait que les faibles et les forts dans la foi sont des deux côtés des débats d'opinion les faibles face à la réception du vaccin ils disent on ne veut pas se faire pousser à se faire vacciner contre notre conscience contre notre volonté en nous imposant un passeport vaccinal pour venir à la célébration par exemple ici puis ils disent les mesures sanitaires ont leur limite puis si on incite sur mettre les mesures sanitaires trop rigoureusement ici bien nous autres on n'ira pas tandis que les forts face à la réception du vaccin eux autres se sentent libres de recevoir le vaccin puis ils disent il n'y a pas de problème de recevoir le vaccin c'est raisonnable d'imposer le passeport vaccinal pour assister aux célébrations de l'église pas de problème là on doit protéger l'assemblée puis ils disent aussi les mesures sanitaires doivent absolument être suivies à la lettre dans nos célébrations pour assurer la sécurité sinon moi je ne viendrai pas si vous ne faites pas ça assez sécure moi je ne viendrai pas c'est dangereux voilà pourquoi peu importe la décision prise un groupe se sentira non respecté et voilà pourquoi en tant que conseil à cause de la possibilité d'être et de faire l'église différemment on a décidé temporairement de faire nos célébrations en ligne seulement le but c'est d'accueillir tout le monde faible et fort comme Christ nous a accueillis certains diront bien vous accueillez personne parce que vous faites des célébrations seulement par internet avec littéralement personne dans l'auditorium puis dans le bâtiment d'église et moi je dis au contraire c'est notre façon d'accueillir tout le monde sans placer d'obstacles ou de pièges devant nos frères et soeurs quelles que soient leurs convictions sur ces questions j'aimerais inviter l'équipe de l'Oange à venir parce qu'on va on va terminer il faut bien finir à un moment donné j'aimerais finir justement avec quelques versets qu'on n'a pas lus dans Romain XIV mais qui sont je crois très importants comme manière de conclure ce message-là au verset 14 verset 17-19 ça dit en effet le royaume de Dieu ce n'est pas le vaccin et les mesures sanitaires c'est pas tout à fait ça c'est plutôt le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais moi je dis le royaume de Dieu ce n'est pas le vaccin et les mesures sanitaires mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes ainsi donc recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi voilà pourquoi le conseil de pasteur a pris cette décision difficile dans le but de ne rien faire pour forcer qui que ce soit à agir contre sa conscience le royaume de Dieu n'est pas bloqué par la fermeture de notre lieu de culte la justice la paix la joie par le Saint-Esprit sont encore possibles la croissance mutuelle dans la foi est encore possible par la grâce de Dieu et à cause de Jésus mais pour poursuivre cela puis l'atteindre nous qui sommes forts Romain 15 1 nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi et ce qui nous motive à faire cela est d'imiter Jésus lui-même en effet Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait Romain 15 3 mais comme il est écrit les injures de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi j'aimerais terminer avec cette prière de l'apôtre Paul dans Romain 15 à partir du verset 5 où Paul dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ afin que tous ensemble d'une seule voix vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix au verset 13 pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit comment on va y arriver? c'est en appliquant encore une fois l'évangile à cette situation et à nos vies se détourner de notre péché et se tourner vers Christ par la foi pour recevoir le pardon de nos péchés parce que Christ nous a accueillis alors qu'on ne le méritait pas nous de même on est appelé à arrêter de se juger de se mépriser les uns les autres et de s'accueillir les uns les autres si tu as été dans le jugement ou le mépris dans les derniers deux ans à propos de ces sujets-là il y a de la grâce pour toi il y a de la grâce pour ça aucun de nos péchés ne peut tenir la grâce de Dieu en otage on est appelé à arrêter de se juger de se mépriser les uns les autres et prendre au sérieux l'exhortation de Paul qui dit accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu va vers ceux qui ne partagent pas la même opinion que toi puis dis-leur que tu les aimes et montre-leur concrètement que tu les accueilles comme Christ t'accueille prions ensemble pour les uns les autres et pour les autorités pour terminer comme Paul nous le demande dans 1 Timothée chapitre 2 Seigneur on est devant toi ce matin puis on s'en remet à toi parce qu'on voit à quel point on dépend de toi Seigneur en toutes choses on se voit comme incapable de vraiment faire la lumière dans tout ça d'une manière vraiment qui qui fait plaisir à tout le monde mais ce qu'on prie c'est qu'on puisse le faire d'une manière qui fait plaisir à toi Seigneur Dieu et que tu puisses nous donner la grâce de ne pas se juger de ne pas se mépriser mais de s'accueillir les uns les autres et de s'aimer et on prie pour nos autorités Seigneur que tu puisses faire changer leur cœur tu es capable de le faire Seigneur comme tu l'as fait pour le roi Nebuchadnezzar dans l'Ancien Testament on prie Seigneur Dieu que tu puisses les amener à travers les différents mouvements comme le réseau des évangéliques du Québec ou la table interreligieuse par les pressions qui sont mises sur eux que tu puisses les amener Seigneur à retirer cette exigence du passeport vaccinal et de puisses nous donner Seigneur Dieu la liberté de se réunir encore une fois à nouveau afin qu'on puisse chanter ta gloire d'une seule voix c'est notre prière Seigneur c'est ce que nous te demandons en Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada